Le Fonds africain du développement pense résolument qu'une Afrique qui est résiliente au choc climatique, une Afrique qui poursuit un développement inclusif, un développement plutôt vert, un développement intégré est vraiment l'antidote à toutes les problématiques de pauvreté, de défis dans le développement économique et social des pays, mais aussi le malaise que les jeunes vivent et qui pousse beaucoup d'entre eux à rechercher des meilleurs horizons. Et donc pour nous, il est important de nous assurer que nous avons les moyens pour aider les pays à faire face à ces défis. À l'heure actuelle, les pays se remettent encore difficilement de l'impact de la COVID-19. Vous savez que cela a plongé plus de 26 millions d'Africains dans la pauvreté. Nous avons plus de 18 millions de pertes d'emplois dans les pays fades uniquement. Nous avons également l'impact de la guerre en Ukraine et qui met des pressions énormes sur la sécurité alimentaire. Les pays font face également à l'impact du changement climatique d'une violence rare. Et là aussi, on estime que l'Afrique perd chaque année entre 7 et 15 milliards de dollars dus au changement climatique. Et puis il y a l'insécurité et j'en parle parce que bien évidemment cette insécurité dans la région du Sahel, l'insécurité pèse également lourdement sur les efforts de développement des pays. Et c'est pour cela que nous estimons que le Fonds Africain de Développement, qui est un partenaire, le partenaire de choix des pays africains, a beaucoup de réponses qui se posent. Mais ce qui nous manque cruellement, ce sont des ressources. Des ressources supplémentaires, rapidement, pour qu'à moins de 8 ans, de la date à laquelle nous allons évaluer les objectifs de développement soutenables, nous puissions avoir un plus grand nombre de pays qui auront pu sortir du piège un petit peu de cette fragilité que nous trouvons, nous rencontrons encore trop souvent dans les pays en Afrique. Et donc pour nous, la reconstitution du FAD cette année, de manière importante, de manière transformationnelle, est une urgence, est une priorité. Sous-titrage Société Radio-Canada